Il est allé le rejoindre. Maintenant avec nous, M. Laurent Fabius, ancien Premier ministre. Je disais que ça faisait pas mal de temps que vous ne vous étiez pas exprimé sur les principaux sujets qui ont sensibilisé les Français récemment. Il y a plusieurs dossiers. On ne va pas tous les passer en revue. On va prendre le plus chaud pour commencer, c'est-à-dire le projet de réforme sur l'université. Et vous avez entendu comme moi les étudiants dire « c'est notre affaire ». Et il ne faut pas que les partis récupèrent ou tentent de nous récupérer. Alors quelle va être votre attitude désormais ? Vous allez continuer à appuyer le mouvement ? Et de quelle manière ? Ou sinon, est-ce que vous situerez le débat à l'Assemblée et seulement à l'Assemblée ? Je crois que les étudiants ont raison. Il ne faut pas récupérer les choses ni avoir une attitude hostile. Ce mouvement a démarré par les étudiants et par les lycéens. C'est un mouvement qui n'est pas politique au sens propre, même s'il est culturel, si il concerne des millions de gens. Donc je crois que nous pouvons avoir notre attitude au Parlement, mais rien de plus. Vous avez une attitude curieuse. Vous soutenez ce mouvement qui se prononce contre la sélection, alors que Jean-Pierre Chevènement, sous votre autorité, s'était prononcé pour la sélection et pour l'augmentation des droits d'inscription. Non, pas du tout. Il y a trois questions qui ont été soulevées, les trois questions principales. Moi, je vais vous dire ma position de manière tout à fait nette. Bon, la première question, c'est celle que vous avez rappelée. Est-ce qu'il faut sélectionner ou pas le nombre d'étudiants à l'entrée ? Ma réponse est non. Bon. Deuxième question, est-ce qu'il faut ou non augmenter les droits d'inscription ? Moi, je pense que si on augmente les droits d'inscription, eh bien on crée une espèce de ségrégation. Troisième question, est-ce qu'il faut que les diplômes soient nationaux ou bien est-ce qu'on peut accoler, comme c'est le cas dans le projet, l'université, le nom de l'université, au risque de faire des bons diplômes et des mauvais diplômes ? Je pense qu'il faut garder l'égalité des choses. Alors voilà, le projet sur tous ces points est en opposition avec ce que je pense. Maintenant, il semble qu'il y ait certaines ouvertures. Mais il reste une contradiction. Parce que si on revient sur tous ces points, à ce moment-là, le projet n'a plus de raison d'être. Donc autant le retirer. Monsieur Fabius, vous dites que vous êtes contre la sélection. Sur ce plan, vous soutenez les étudiants. Or, si je peux me permettre, vous êtes tout de même, vous, un symbole de la sélection. Après tout, vous avez été une bête à concours. D'ailleurs, vous l'avez souvent dit. Et vous avez dû tout le temps de vos études, en tout cas, vous bagarrer pour gagner. Alors, est-ce que vous en seriez là aujourd'hui ? Est-ce que vous auriez été Premier ministre de la France si vous n'aviez pas dû à vous battre, à vous bagarrer, à affronter la compétition quand vous étiez étudiant ? Oui, mais là, je crains que vous soyez en train de me confondre deux choses. Que j'ai dû me bagarrer, que j'ai dû passer des concours, que j'ai dû travailler beaucoup. Oui, c'est parfaitement exact. Bon. Mais quand on parle de sélection, c'est autre chose. C'est l'idée que tous les bacheliers n'auraient pas droit d'entrer à l'université. Alors, je pense qu'il faut que tous les bacheliers aient droit d'entrer à l'université. Je pense que c'est dédié et redit, là, M. Devaquet, ici même, dimanche soir. Je crains que ça reste ambigu. Mais allons au fond. Si, après tout, on revient sur ce qui est proposé dans la loi, sur le problème de la sélection, sur le problème des droits, sur le problème des diplômes, bon, alors ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de loi, alors autant la retirer. C'est là où il est ambiguïté en permanence. Il n'y a pas été question de revenir, Paul, vous m'attrêtez, si je me trompe, mais de rediscuter, mais pas, en tout cas, de revenir sur l'ensemble. On va avoir une position ou une autre. Rediscuter certains articles, je crois. Il y a un autre point qui me paraît très important. C'est que moi, je crois que l'un des problèmes de fonds n'est pas là. Le problème de fonds est le suivant. Si on veut que nos jeunes aient plus de possibilités de trouver des emplois, il faut qu'on les forme mieux et en plus grand nombre. Il faut donc qu'on arrive à à peu près 2 millions d'étudiants alors qu'on a 1 million d'étudiants aujourd'hui, que les études soient de bonne qualité. Mais si on veut arriver à cela, il ne faut évidemment pas couper à l'entrée, sélectionner à l'entrée. Il faut au contraire que plus d'étudiants puissent entrer. Je crois que le malentendu continue sur ce point. Je le crains, je le crains. Pour changer de sujet, parlons de la vie politique. François Mitterrand et Jacques Chirac coexistent toujours et jurent la main sur la Constitution que tout va bien. On a pourtant le sentiment qu'on est entré dans une nouvelle phase qui ressemble à la guérilla. Est-ce que ça va résister à la pression des partis, à la pression politique dans le pays ? Oui, c'est la question de la coexistence, toujours à 100 francs dont on nous parle toujours. Moi, j'ai une position tout à fait simple là-dessus. La coexistence, ce n'est pas un choix d'amour. Ce n'est pas la question. Il se trouve qu'au mois de mars dernier, les Français ont voté dans un certain sens. Alors, ou bien on refusait ce choix, mais à ce moment-là, ce n'était pas la démocratie, ou bien on acceptait ce choix et il faut bien qu'il y ait une coexistence. Par contre l'avenir, à votre avis ? Moi, mon idée, c'est que la probabilité, c'est que ça a jusqu'au bout. Maintenant, il peut toujours arriver un pépin ou une circonstance qui fasse que ça casse en route. Mais la probabilité la plus grande, c'est que ça a jusqu'au bout. Alors, un mot d'économie, une politique libérale et une faible hausse des prix, c'est compatible jusqu'à présent. Vous, vous disiez le contraire. Écoutez, puisque vous parlez des prix, rappelons quand même une chose qui est peu souvent rappelée. Quand M. Barr avait quitté le pouvoir en 80, avant 81, il nous avait laissé 14% d'inflation. Quand je suis parti de Matignon, il y avait 2%. Je pense que nous avons fait un très gros travail pour casser l'inflation. Nous avons actuellement une petite poussée d'inflation. J'espère qu'elle va s'arrêter. Mais le travail que nous avons fait pour éradiquer l'inflation de la mentalité française, je crois qu'il est durable. Bon, on termine. Oui, une dernière question ? Oui, sur vous-même et sur le parti socialiste. On a l'impression que votre parti fait du sur place. Pas un mot sur un projet, pas un mot sur les alliances possibles en cas de reconquête du pouvoir. On a le sentiment que vous vous cristallisez uniquement sur la présidentielle. Non, si c'était le cas, ce serait très mauvais. Je pense que pendant les... depuis les 7 mois, 8 mois que nous sommes dans l'opposition, les Français nous voient encore comme les battus du mois de mars. Ce serait une erreur de pensée qui nous voit déjà comme l'alternance. Donc, je crois qu'il n'y a rien de choquant, si vous voulez. Il faut une période de viduité quand il y a eu un changement. Mais maintenant, nous entrons dans une période où il va falloir proposer des choses aux Français pour une alternance possible. Alors, c'est la période qui vient et qui va se déboucher sur notre congrès du mois de... du début avril. Serez-vous candidat si François Mitterrand ne se représente pas ? C'est la question à mise de l'état. C'est la question qu'on pose à chaque fois. En général, la réponse, c'est pas de saison et puis de toute façon... Non, la réponse, c'est pas celle-là. La réponse est... Parce qu'on pose tout le temps la question, donc c'est un peu de saison. La réponse est... Moi, je trouve que François Mitterrand est un excellent président. Donc, mon souhait, c'est qu'il en reste et qu'il en reste longtemps. Si, au dernier moment, il nous dit... Ce qui n'est pas mon hypothèse. S'il nous dit... Eh bien, non. À ce moment-là, j'ai déjà dit que j'écarte pas l'idée. Mais mon hypothèse, c'est François Mitterrand. M. Fabius, vous dites « Je n'écarte pas l'idée. J'ai lu ça aussi ». Mais vous êtes très nombreux à ne pas écarter l'idée au PS dans le cas où ? Pas tant que ça. Oh, 4-5 ! Et Michel Rocard ? Ça fait beaucoup, non ? Il vient bien... Il n'écarte pas l'idée non plus. Un peu plus, c'est pas ce que j'ai compris. C'est bien ce que je dis. Ça fait 4-5 à ne pas écarter l'idée. Non, non. Un peu plus que ne pas écarter l'idée. Ah, d'accord. Bon, ça augmente le nom. Vous ne craignez pas que ça fasse, je sais pas, dans l'opinion publique, confusion comme ce que j'ai à l'époque ? Oui, c'est pourquoi. Oui, vous avez tout à fait raison. Pourquoi on ne peut pas courir quatre lièves à la fois ? L'une des choses que nous reprochons à la majorité actuelle, c'est qu'elle soit divisée. Il ne faut pas tomber dans le même piège. Pourquoi je dis que François Mitterrand est excellent. Qui continue ? Très bien. Merci de ces informations. Merci de votre visite. La suite de l'actualité, Patricia.